bonsoir à nouveau à tout le monde pour la deuxième partie de cette leçon 1 une séquence de 40 minutes et j'espère que contrairement à la fois précédente je tiendrai la séquence donc nous revenons sur les pyrénées et les autres grandes montagnes dont vous voyez apparaître le titre sur la première diapo du powerpoint mais et ensuite dans une démarche comparative entre les montagnes du monde et les pyrénées le plan que je suis le même que celui annoncé la dernière fois la dernière fois nous avons fait la première grande partie un immense voyage dans toutes les montagnes aujourd'hui nous allons voir les variables de sortie et puis les spécificités pyrénées mais auparavant je voudrais à la suite du dialogue avec les différentes personnes qui m'ont qui m'ont qui m'ont écrit et aussi avec les vérifications que j'ai pu faire d'abord remercier les différentes personnes qui m'ont écrit et ensuite suite aux vérifications vous faire part de quelques erreurs que j'ai proférées que j'ai commis pendant la poche la précédente séquence première erreur je vous ai parlé du livre de paul bidal de la blache le père de la géographie scolaire en france avec quelques autres il faut bien le dire enfin celui-là est particulièrement connu et je vous ai dit à propos de son ouvrage qui était la première partie de l'histoire de france d'Ernest Davies socle du roman national français je vous ai dit que le livre de la blache s'appelait paysage de la france c'est faux le livre s'appelle tableau de la géographie de la france et vous l'avez sur cette diapo ensuite je me suis un tout petit peu trompé sur ces britanniques qui ont donné leur nom à des montagnes ou qui les ont mesuré alors celui qui a donné son nom à l'everest bien le voilà c'est church everest c'est un gallois et non un anglais comme j'ai dû vous le dire et puis le second c'est thomas montgomery montgomery vous notez bien il n'y est pas y contrairement montgomery de la seconde guerre mondiale lui aussi c'est un gallois lui aussi il est décédé en angleterre donc nous attaquons ces corrections est en fait tout de suite la la séquence en voyant les variables de sortie facteurs de différenciation où on abordera successivement les empreintes paysagiques l'effort d'érosion et l'atmosphère en montagne avec les étagements de végétation et sur la même diapo une une carte de la tectonique des plaques par rapport aux autres grandes montagnes alors fait un effort de strabisme divergent ou convergent pour essayer de recouler les deux morceaux du pacifique que nous voyons mal puisque on centre nous planifères sur sur l'europe voilà comme ça vous comprendrez mieux bien donc des empreintes paysagiques des empreintes paysagiques variées à cause des orogenèses orogenèses ça veut dire formation de relief ceux qui suivent mes cours depuis quelques années connaissent ce mot qui revient régulièrement à chacune des leçons et ces orogenèses sont conditionnées par la tectonique des plaques que l'on voit apparaître dans sur la carte les différentes plaques qui conditionnent les orogenèses les formations de relief et qui conditionnent alors tous les différents types de montagnes avec des paysages variés des formes d'accumulation des formes d'érosion et ces montagnes conditionnées les conditions conditionnent les les caractères de l'atmosphère et les zones climatiques les types de climat sur chacune des montagnes alors les les différentes les différentes orogenèses elles sont au nombre de trois la première c'est les hautes montagnes de la collision ensuite les hautes montagnes de la subduction et pas séduction subduction même si les montagnes nous plaisent et enfin les montagnes de des cassures tectoniques et en particulier de ce qu'en résulte le volcanisme donc commençons par la première la première forme de montagne les montagnes de collision et dans la diapo que je vais vous montrer voilà ce qu'est une collision une collision entre deux éléments de plaques qui sont ici en jaune et puis gicler des matériaux généralement des granites des gnes des roches qui étaient déjà dans des montagnes d'ailleurs puisque la nature recycle en permanence ces matériaux des vieux calcaires qui sont portés à la suite de ces collisions frontales à des hauteurs considérables et ça nous donne ce ces montagnes cette montagne du pamir au tagi vu du tajitistan que nous avons d'ailleurs déjà étudié dans une leçon précédente ceux qui sont intéressés par la leçon sur le pamir m'écrivent l'adresse est à la fin est à la fin du powerpoint et je la leur enverrai alors qu'est ce que nous avons comme montagne de collision le pamir mais aussi l'himalaya que nous connaissons bien les rocheuses et puis des fois ces montagnes de collision ont été usées arrasées et reprises dans des cycles d'érosion alors elles sont pas très hautes et on l'a vu la dernière fois grandes montagnes c'est pas forcément très haut ça va nous donner le massifiste rénant que prolonge les ardennes ça va nous donner les appalaches avec la pennsylvanis dont on vient de beaucoup parler dans les médias ces jours ci vous avez bien sûr plus pensé aux appalaches ça va nous donner aussi les chaînes scandinaves et puis les montagnes britanniques et en particulier les montagnes d'ecos dont nous avons parlé la semaine dernière à côté de ces montagnes de collision nous avons les montagnes de subduction alors les montagnes de subduction elles sont plus étroites elles sont plus étroites et voilà le croquis elles sont plus étroites la subduction c'est quand une place une plaque passe sous l'autre comme on le voit très très bien sur le modèle que j'ai mis dans la partie gauche de la diapo elles sont plus étroites elles sont anarches elles sont l'irlande et là je reviens tout de suite sur la carte générale avec toutes les guirlandes du pacifique le cercle de feu du pacifique donc je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les années passées puisqu'on a fait une leçon sur sur la la sierra nevada de santa maria en colombie et c'est ces alpes ces montagnes de guirlandes insulaires de cordillères ce sont d'abord les alpes ensuite les carpathes le caucase on en parle pas mal dans les médias ce jour ci nos pyrénées les chaînes côtières américaines les fameuses coast range parce que vous voyez les roches elles sont énormes mais il y a les chaînes côtières là de de californie et puis ce qu'on a appelé les alpes japonaises et qui est en illustration sur la partie droite de la diapositive collision subduction et la troisième le troisième type c'est ce sont les les reliefs qui résultent des cassures tectoniques avec des compartiments qui s'effondrent avec des compartiments qui s'élèvent ce qui ce qui s'effondre les appels de graben en allemand c'est des fossés ce qui reste à hauteur on les appelle des orses quand ça s'effondre sur de grandes longueurs comme ici sur la diapo en afrique des hauts plateaux en afrique orientale on appelle cela des rift et j'ai tiré cette carte d'un des ouvrages que j'ai le coup ordonné alors ça va nous donner sur les massifs anciens des effondrements c'est la peine d'alsace et puis des deux côtés les vosges et puis en face en allemagne actuellement la forêt noire ça va nous donner les grands rift africains avec des phénomènes volcaniques extraordinaires le cercle de feu du pacifique avec tous ces volcans du japon aux andes au mexique etc ça va nous donner aussi toujours dans ces types de de volcans les tous les volcans d'indonésie de nouvelle guinée papouasie de nouvelle zélande ça va nous donner aussi les chaînes du pourtour méditerranéen les apennins les atlas et puis ça va nous donner le rift d'afrique de l'est je vais rapidement parce que pour ne pas tout repasser en revue comme dans la première partie avec ces volcans et ici voilà le volcan ira congo 3470 mètres c'est un stratum volcan avec un lac de lave qui bout au sommet et aux pieds la ville de goma quinze cents mètres six cent mille habitants la dernière option date de dizaines d'années quand vous atterrissez avec un taxi avec un avion pardon à goma vous croyez que la piste goudronée non pas du tout c'est au congo ils n'ont pas les sous c'est de la lave volcanique j'ai eu l'immense plaisir de monter à plusieurs reprises en haut du nir à congo personnellement et lors de la première ascension que j'ai faite c'était en 1973 il y avait là un monsieur qui prenait des photos et on a passé toute la soirée toute la nuit ensemble à regarder le volcan bouillir on s'est présenté avec nos prénoms comme on le fait souvent dans ces cas là et c'est à la redescente du volcan qu'on a croisé une colonne qui m'ont été porté du ravitaillement à ce monsieur puis l'état des deux ou trois personnes et c'est là que j'ai appris qu'il s'agissait de monsieur aroun taziev mais il s'était bien gardé de me le dire donc maintenant dans une seconde approche après avoir vu les empreintes paysagiques on va voir les formes d'érosion alors les formes d'érosion on va commencer par les formes d'érosion glaciaire ce sont de hautes montagnes aux latitudes tempérées et même aux latitudes plus chaudes si elles sont suffisamment hautes il ya de la glace qui va couler qui va couler en rabotant les reliefs et en créant un modelé un modelé particulier qu'on appelle le modelé glaciaire dont le glacier rabote la montagne et va nous faire dévaler en loge fond plat et puis on le voit des bords redressés et puis là des replats et puis au dessus les sommets et puis là je vous montre la vallée de chamonix parce qu'elle est célèbre et puis c'est la porte du mont blanc toujours un type de modelé le modelé torrentiel qui peut être concomitant avec le modelé glaciaire en particulier les torrents qui passent sous une sous une sous un glacier qui vont creuser sous pression ça nous fait des gorges comme par exemple les gorges de carcouetta pour ceux qui connaissent au en soul au pays basque oui je faisais pas bon aller cet été puisqu'il ya une personne qui a été tuée par une chute de pierre donc si le glacier rabote le torrent vacillé et si la vallée glaciaire est en ange la vallée torrentielle elle est enlevé et on le voit bien apparaître sur ce modèle d'érosion torrentielle à partir d'une photo que qui se situe sur la partie gauche de l'âme de la diapo et sur la partie droite encore une gorge creusée sous pression c'est la gorge du roi talarence où on a installé voici deux ans une tyrolienne qui permet aux urbains de passage de se donner des sensations et après avoir vu donc les formes d'érosion qui modèle les paysages après avoir vu les empreintes paysagiques variées voyons maintenant l'atmosphère en montagne l'atmosphère c'est à dire l'air d'abord l'air que l'on respire on dit qu'en montagne on respire mieux on dit qu'en montagne les nuages courent et vous verrez en fin de son nous allons voir en conclusion mais je vous le dis pas pour que ce soit une surprise nous allons voir couvrir les nuages sur les montagnes tout cela génère un cycle de l'eau avec des précipitations qui viennent de l'océan de la mer avec des précipitations qui peuvent se charger d'humidité s'il fait froid sous forme de neige la neige accumulée se transforme en glace et c'est ce cycle de l'eau que j'ai mis sur la diapo de gauche et que vous pourrez il est en espagnol mais est-ce moins facile de traduire c'est très facile de le traduire vous comprendrez et vous pouvez vous apesantir en stoppant la vidéo sur là dessus et puis une photo de nuages hivernaux sur les alpes mais nous avons les mêmes dans les pyrénées on sent bien qu'à le tourbillon du vent et on sent bien qu'elle a giclée de neige qui rentre dans les yeux donc avec ces climats de montagne très particuliers nous avons des types de végétation très particuliers mais ils diffèrent selon qu'ils se trouvent aux latitudes tempérées ou aux latitudes de la zone intertropicale la différence c'est le soleil dans sa place dans le ciel dans la zone intertropicale il est quasiment à la verticale deux fois par an il passe à la verticale entre le tropique du cancer et le tropique du capitaine 23 degrés 26 minutes pour celui du cancer nord 23 degrés 26 minutes sud pour celui du capricorne dans la végétation va se trouver disposé d'une façon différente et là j'ai trouvé deux modèles de végétation d'abord la végétation dans la zone tempérée avec adrette et ubac souvenez-vous on en a parlé la dernière fois j'ai d'ailleurs confondu au passage je me suis corrigé tout de suite comme le le bon acrobate que je sais être l'adrette que nous on appelle la soulane dans les pyrénées et l'ubac qu'on appelle l'oumbrette avec une végétation décalée tandis que sous dans la zone intertropicale et bien on a on a un étagement vertical et on parle des terres chaudes dans la terminologie qu'on emploie beaucoup parce que c'est les andes qui ont servi le modèle on parle de tierras calientes et on va jusqu'aux terres froides tierras frías et vous allez reconnaître ce dispositif ce dispositif sur le modèle que vous pourrez fixer plus en détail chaque fois dans ces montagnes il y a de la nébulosité des vents très fréquents dans les pyrénées nous connaissons le fun qui est un vent qui passe par dessus la montagne et puis qui va nous porter de la chaleur sur le versant nord après avoir laissé des quantités énormes de pluie ou de neige sur le versant sud j'ai déjà parlé du gradient thermique je je n'y reviens pas et puis à mesure que l'on monte et bien la température diminue mais aussi l'air de l'oxygène devient plus rare souvenez-vous dans la séquence précédente de ilary et tenzig qui avait des bouteilles de gaz bien sûr pour respirer et à partir de 3000 mètres que ce soit dans les pyrénées en afrique ou dans les andes on a l'espèce de vertige parce qu'on manque d'oxygène c'est ce que les latino américains appellent le sorroche s o r o c h e je me rends compte que je l'ai pas mis sur la diapo j'aurais pu le mettre avec ces deux trekkers sur la diapo de gauche dont un tout petit coup de pompe mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça lui en plus si vous voyez et puis il y a des remèdes il y a des remèdes indiens dans les andes une tisane chaude avec des plantes qui vous revigorent je me souviens avoir eu un coup de sorroche énorme sur les pentes du rouenzori et pour me le guérir j'avais voulu fumer un cigare avant de me rendre compte que ce n'était pas la bonne solution à 4000 mètres d'altitude voilà donc voilà cette première partie dans laquelle nous avons vu toutes ces variables de sortie qui font que les grandes montagnes diffèrent considérablement et même celles qui sont peu à altitude peuvent être considérées comme grandes par par les gens qui sont mais aussi par les processus climatiques une montagne d'écorce n'est pas très élevé mais il ya un effet de montagne qui est au moins aussi important que dans les pyrénées cela m'amène à passer à la troisième partie de mon propos dans lesquels dans laquelle je vais revenir je vais retrouver voilà je vais retrouver le pardon je vais retrouver les spécificités pyrénéennes avec une magnifique vue du Montélu vue depuis Aspel en Lavedan donc ainsi en revenant dans les pyrénées je boucle la boucle autour de l'intitulé de ce cours et puis on va envisager cette spécificité pyrénéenne à un triple point de vue d'abord la topographie ensuite on verra le problème humain majeur des pyrénées qui est la perte de population mais qui est très grave et qui a des conséquences anthropologiques que nous allons essayer de débrouiller même si beaucoup de travail de ce côté là reste à faire et puis enfin nous allons voir que même dans ces pyrénées que nous voyons là il y a des différences régionales il y a des différentes parties avec des différences que nous allons brosser à grands traits donc dispositifs topographiques pyrénéens c'est ce que les géographes appellent la crête de poisson et j'ai pris cette carte parce que avec le dessin des crêtes et puis aussi le nom des vallées on voit que c'est une espèce d'énorme poisson vous mettez la tête où vous voulez la queue où vous voulez mais enfin c'est le carcasse de dorade si vous voulez pyrénéenne avec les vallées qui sont qui sont généralement nord sud sauf exception notable la vallée de l'Irati en navarre du rio Irati et puis la vallée du baston chez nous ici en Péitoï qui sont des vallées est-ouest mais c'est vraiment l'exception donc nous avons un versant nord qui est court qui plonge rapidement sur les contrebats et les piéments dispositif en courte vallée d'une cinquantaine de kilomètres Barretus, Aspes, Osso, la vallée de Serrière, la vallée de Lousoum pardon la vallée du Lavedan, la vallée de Campan, la vallée d'Or et puis les autres vallées vers l'est que je ne vais pas vous citer parce qu'elles sont trop nombreuses et que je ne me rappelle pas bien vu que ce ne sont plus les Pyrénées que je fréquente beaucoup je ne dis que 4 ou 5 fois par an donc bon voilà voilà ces vallées sur le versant nord et puis il y a une interruption quand même sur le versant nord c'est deux énormes cônes de déjection qui résultent d'une espèce de déblayage de caillasses de matériaux de galets roulés juste après l'orogénie, avant les glaciations, c'est le cône de Gers et le cône de l'Aneusan cône de Gers 330 mètres quand les peines avoisinantes en font 200 et cône de l'Aneusan 550 mètres à l'Aneusan ni Breton ni Bonnejean disait le dicton parce qu'il faisait référence à ces bandes de, bien sûr c'était des bandes de personnes c'était des voleurs qui détroussaient dans les lans de l'Aneusan qui détroussaient les pauvres voyageurs mais ça se passait avant, maintenant tout le monde est gentil, tout le monde est poli et s'il y a des débordements c'est uniquement pendant les marches de rubis mais tout le monde se retrouve à la dernière mi-temps voilà donc des vallées nord-sud, courtes, une cinquantaine de kilomètres, deux énormes cônes d'éjection et puis là dessus des glaciations avec des glaciers qui ont travaillé, on en a parlé à plusieurs reprises avec des vallées à noge, avec des zombiniques, avec des verrous et voilà le château de Lourdes sur son verrou glaciaire pité sur son verrou glaciaire avec des lacs mouréniques accentués par la présence de calcaire en dessous donc voilà le lac d'Aigustort avec son barrage mourénique mais c'est un lac qui se vidange par en dessous quand vous voyez haut tordu comme ça, c'est qu'il y a un petit problème d'écoulement donc vallées à noge, moraines, verrous, ambiliques, gorge au passage des roches dures vous connaissez les gorges du Ouroite qu'on a vu, les gorges d'Esquite en Vallée d'Aspe et les fameuses gorges chez nous en bigorre entre Pierrefitte et Sazos avec tous les grillages, vous savez, pour empêcher les chutes de pierre ce qui fait encore plus peur aux visiteurs, aux estivants et aux gens qui passent que s'il n'y avait rien Sur les épaulements, au-dessus de la vallée glaciaire on trouve des villages qui profitent du soleil des villages qui profitent du soleil et qui échappent ainsi au phénomène d'inversion thermique que nous avons bien souvent avec des gelées plus fréquentes dans les contrebas regardez la ville d'Argelest, il va geler dans le parc thermal il ne gèlera pas dans le bourg lui-même et puis sur le versant sud, il y a un même dispositif de vallée méridienne avec quelques zigzags pour l'aragan et aussi avec une dépression qui va courir je reviens à la carte, une dépression on revoit les vallées nord-sud mais une dépression qui va courir ici depuis, on va dire, Berloun jusqu'à Campo taillé dans des liasses ce qu'on fait l'excursion il y a deux ans dans la Noguera Riba Garfana en rentrant, nous sommes rentrés par la INSA et nous avons parcouru cette dépression c'est vraiment la seule dépression nord-sud les espagnols bien sûr en ont profité pour faire une espèce de voie rapide où on peut cartonner à 110 heures ça c'est un progrès bien et dans les deux cas nous avons chaque fois des micro-régions des micro-régions qui vont inscrire leur topographie dans le temps long de l'histoire de leur population avec des principautés, des comtés, des tentatives de fédération qui n'ont pas marché vers un nord vers un sud je pense ici à Gaston Phébus mais un état montagnard qui subsiste c'est Andorre voilà je voulais maintenant aborder dans une seconde partie je voulais aborder le fait que les Pyrénées ont perdu leur substance humaine et cela va donner un trauma collectif avec un intense exode rural commencé au 19e siècle vers un nord un peu plus tard sur le vers un sud et qui a littéralement vidé la montagne nous avons ici le village Botin qui apparaît mais aussi un village des Corbières non plutôt pardon des Pyrénées orientales ça c'est terminé il y a des nouveaux venus mais ils sont moins nombreux que ceux qui sont partis là-dessus il faut y ajouter les ravages des guerres d'abord toutes les guerres civiles espagnoles les guerres carlistes au 19e siècle et puis la guerre civile sur la diapo on voit on voit des gens qui quittent la poche de Bielsa on est en mai-juin 1938 et certainement qui passent par le port vieux de Pined mais je n'ai pas reconnu le paysage pour ces guerres civiles espagnoles à répétition j'ai mis dans la bibliographie le livre de Brennan de Gérald Brennan qui s'appelle le labyrinthe espagnol qui vous permettra non pas de retrouver les faits parce que bon mais de comprendre ce qui s'est passé et puis pour la France les deux guerres mondiales et nous avons à Campan un monument aux morts qui change des monuments aux morts habituels avec celle qu'on appelle la pleureuse et si vous vous approchez du visage de cette femme par un contrebas et que vous y mettiez un coup de lampe vous verrez qu'elle a une tête de moribonde il en résulte il en résulte au niveau des populations du versant nord comme du versant sud c'est un trauma collectif c'est à dire une espèce de catalepsie vous savez la catalepsie c'est quand on est arrêté en ce mouvement qu'on ne va plus bouger catalepsie paysagère les paysages sont restés pendant 50-60 ans ils ne se sont pas détruits tout de suite on croyait que tout le monde était comme avant alors qu'il n'y a eu plus personne ensuite catalepsie sociale et aussi catalepsie culturelle alors le résultat de cette vidange des populations c'est la mainmise des villes des contrebas ou de la montagne sur tous les espaces sur tous les espaces ruraux la reconstruction a bien commencé avec de nouvelles activités dont le tourisme l'économie résidentielle c'est les retraités qui viennent finir leur existence dans les villages de montagne ou dans les petites villes pyrénéennes et là nous avons avec la crise du Covid actuellement nous voyons que cette reprise elle est fragile deux confinements successifs plus personne dans les Pyrénées je pense qu'il y a un travail à mener un travail à mener d'ennopsychiatrie à ce sujet et pour mener ce travail d'ennopsychiatrie je vous ai donné la référence de l'ouvrage de Devereux Georges Devereux préfacé par Tobinathan et j'ai travaillé sur ce sujet d'ennopsychiatrie avec Tobinathan précisément sur le Burundi pendant et après la guerre civile qui a affecté ce pays dans les années 90 et jusqu'au début du siècle et qui a fait des traumas terribles alors pour les Pyrénées bien sûr il n'y a pas eu de guerre civile sans qu'elle est ancienne mais il y a cette perte de conscience avec le sentiment d'abandon le sentiment d'isolement le sentiment de solitude qui fait perdre tout sentiment d'identité et qui provoque un découplage entre un haut rêvé magnifié mais révolu et des contrebats les villes qui génèrent du travail qui génèrent de la richesse mais aussi de la monotonie Devereux avait travaillé sur les Indiens moraves le travail reste à faire sur les Pyrénées mais je note qu'Éric Pététain un des opposants et des résistants à la construction du tunnel routier de la Vallée d'Aspe se faisait appeler l'Indien de la Vallée d'Aspe le deuxième travail à faire c'est un travail d'historiographie travail d'historiographie c'est-à-dire voir comment les gens des différentes époques des historiens en particulier non pas ce qu'ils ont dit de contenu mais comment ils ont présenté les différentes époques pareil pour les photographes pareil pour les poètes pareil pour les géographes et cela me permet de passer dans une dernière partie au plan anthropologique aux trois ensembles qui vont se distinguer dans les Pyrénées je n'ai pas eu le temps de faire la carte que j'aurais voulu faire mais je vais distinguer trois parties les Pyrénées de l'Est les Pyrénées du sud central et les Pyrénées du versant nord atlantique la partie Est Catalogne Roussillon Aude climat méditerranéen altitude moyenne elle plonge dans la mer la prochaine leçon c'est les Pyrénées et la mer j'insiste pas peuplée depuis très longtemps par les volques textosages peuplée depuis très longtemps par les Grecs par les Phéniciens ensuite par les Romains habitués au commerce habitués aux échanges actuellement ces Pyrénées sont le pays du foot le pays du jeu à 13 le pays des vins forts des paysages marqués par le caractère méditerranéen et puis des fruits savoureux et du séparatisme face aux gouvernements centraux je rentre pas dans la Catalogne mais vous savez ensuite vous avez le versant sud Catalogne ouest Aragon Navarre là nous avons des Pyrénées avec un climat d'altitude méditerranéen continentale c'est très très particulier terre à blé terre à élevage au vin et bovin avec des remues entre le bas et le haut des vallées la transhumance a disparu à la fin du 19ème siècle et surtout dans cette partie des Pyrénées surtout à l'Aragon l'eau l'eau qui commande à la Catalogne l'Aragon pertenece d'Andecay c'est quelque chose que on l'avait entendu à un symposium organisé il y a une quinzaine d'années par l'université de Saragos à Xhaka l'eau appartient là où elle tombe or que font les grandes villes des contrebats et puis du littoral méditerranéen et puis du Pays Basque sinon piquer de l'eau à toutes ces Pyrénées pour sous forme de barrage ou sous forme de canaux aller la redistribuer là où elle manque en contrebas alors se pose le problème des solidarités entre les différentes régions se pose aussi le problème de de la domination des économies urbaines sur la haute montagne je dirais pour cette partie des Pyrénées je soulignerai pardon le lien fort de l'Aragon avec la Castille dans la construction de l'unité espagnole parce que ces gens-là comme les Navarais que je rejoins ont des pays ont des voisins un peu turbulents les Basques et puis les Catalans donc là je vous renvoie au biblio et vous le trouverez au livre de Joseph Calmet qui est un Toulousain qui a créé l'école une école historique Toulousaine la formation de l'unité espagnole c'est un vieux livre il est bien oublié 1946 si vous le trouvez feuilletineux il est très intéressant la troisième partie ce sont les Pyrénées du Versa Atlantique c'est les nôtres c'est la partie haute c'est la partie arrosée c'est la partie enneigée de la chaîne en hiver c'est une montagne d'herbe de maïs de forêt abondante de mines de thermalisme et de truite plein les graves ce sont les Pyrénées des Aquitains les Aquitains ce sont les pré-indo-européens qui étaient là avant que n'arrivent les Celtes les Volques et tous les autres et ces populations ont été romanisées sauf celles du Pays Vasque qui ont résisté qui ont gardé leur langue bien remise en valeur au 19ème siècle par tous les folkloristes il faut quand même me donner le petit coup de pouce de tous ces linguistes folkloristes mais qui sont là c'est le Pays du Révi c'est le Pays du Port du Béret différentes façons de porter le béret vous en avez deux je vous en mets une troisième voilà alors il y a le béret de la mauvaise humeur non gentil je sors du repas de mauvaise humeur le béret de la cuque quand on veut voir personne et surtout pas son voisin bon je passe parce que l'heure tourne et si je commence je ne finis pas il me faut conclure sur cette leçon qui est parvenue à son final après un long chantoyant chantoyant crapahutage à travers toutes les montagnes du vaste monde et nous avons mené comparaison entre toutes les autres montagnes et les Pyrénées abordées à toutes les échelles ça c'est le travail du géographe et toutes ces montagnes sont grandes pour ceux qui y vivent pour ceux qui les exploitent qui les écrivent tout simplement les aiment mais le comparatisme doit rester vigilant comme quelqu'un qui chemine sur une ligne de crête vous savez on est en haut du mont aigu il faut faire attention parce que d'un côté ou de l'autre il y a 800 mètres de dénivelé d'un côté l'anachronisme c'est-à-dire dire des choses d'époque révolue qui n'ont rien à voir avec l'époque actuelle ou le chronisme faire dire aux choses passées des choses actuelles voilà vous trouverez les deux définitions sur votre site internet favori et puis on arrive au sommet puisqu'on n'a crapahuté et s'impose la lecture d'un texte d'André Martinon c'est une dame elles sont rares parmi les Pyrénées à avoir écrit qui s'intitule tout simplement les sommets et nous allons le lire ensemble en rêvant d'y retourner au plus vite dès qu'auront cessé ces contraintes du confinement qui nous vissent trop souvent à la maison sauf pour ceux qui habitent bien sûr la montagne alors on va le lire ensemble je vais vous le lire voilà les sommets atteints parfait vagabond nous nous roulions dans nos manteaux n'ayant plus à faire avec personne mais laisser entrer dans notre peau satisfaite le souffle des cimes dans nos yeux la traînée des roches et des neiges soutenant la nuit avec personne sauf la faim le plus vaillant allumer l'alcool solidifié pour la poule au pot ça a été écrit en 1947 il n'y avait pas le camping assez l'ont trouvé la boîte de thon le troisième vérifie le niveau des gourdes et le repas commencé sans quitter une seconde la couronne merveilleuse qui nous tenait enfermés en son milieu j'ai préparé le bonnet parce qu'en haut on ne met pas on ne met pas le beret il s'envole hein France Espagne mêlée sans frontières visibles coulées vermeilles et vertes en France saillettes l'andor pente française d'irrésistible beauté les unes en pain brûlé coutumière du soleil les autres en voile blanc et bleu flottant ou replié gonflé ou rudé toute la chaleur d'un côté toute la fraîcheur de l'autre et par la fonte du soleil différence de couleur ou de silve plus riant que chez l'espagnol plus varié chez nous qui bien souvent la neige dans le nez les yeux brouillés par les flocons et ceux qui se sont pris la tempête ils le savent ça par les flocons dansant jalousie en l'aragon aperçu là au contrebas dans son bain de lumière les nuages eux-mêmes souvenez-vous la photo qu'on a vu de ces nuages sur les Alpes vous y reviendrez les nuages eux-mêmes comme s'ils craignaient de violer une authentique possession cinglées tendantes vent tropiques français d'ouest à est au lieu de mordre l'Espagne qui glissait en mille sierras zonons étincelants sierral et bata des merlis del cadi des campi dili voilà la leçon et la séquence est terminée elle termine la première leçon vous avez la bibliographie que j'ai établie et je me rends compte que je n'ai pas mis les derniers titres que je voulais mettre c'est une erreur de ma part et je m'en excuse je corrigerai je vous présenterai une bibliographie complète à la prochaine à la prochaine leçon si vous avez des questions à poser cela se passe peut se faire avec avec cette adresse électronique que vous voyez apparaître la prochaine leçon aura lieu donc le 23 novembre je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt au revoir et merci